et coucou je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde carte pour les fêtes de fin d'année voilà donc toujours avec nos petits feuillages nos petits points c'est ça donc aujourd'hui on va faire mes musées encore une fois mais avec un format un petit peu plus petit mais on y retrouve toujours nos mêmes éléments donc la base de cartes et alors pour les bases de cartes j'ai fait du simple j'ai pas fait du plié qui s'ouvre ou quoi j'ai fait juste du simple comme ça recto verso pour toutes mes cartes voilà j'avais pas envie de faire plus compliqué je trouvais que ça faisait joli comme ça voilà donc base de cartes qui cette fois fait combien ce que je n'ai pas noté partout je l'avais noté que sur la première j'ai pas noté sur les suivantes c'est pas grave c'est juste à titre informatif donc elle fait 13 cm par 8 voilà donc elle est pas très grande mais je trouve qu'elle est très bien au niveau de taille j'aime beaucoup et donc ensuite on va encore une fois avoir donc des petits points c'est si à des petits feuillages comme cela et pour le sentiment j'ai découpé avec un dize un rond dans lequel je suis venu faire un tamponnage bas de mon sentiment avec le petit contour avec des petites étoiles tout ça des petits on pourrait dire comme des petites tiges de fleurs parce qu'il ya comme des petites pétales dessus mais bon bref avec des petites étoiles à côté et je trouvais ça plutôt mignon de base je voulais quelque chose de plus rectangulaire mais j'aime bien en rond ça change aussi donc voilà donc ben comme pour l'autre crerte j'aurais pu préparer ça avant mais je n'ai pas fait donc on va le faire tout de suite on va venir toujours pareil hop faire des petites gouttes d'argenté sur notre fond ok on peut en faire trop juste quelque chose de sobre mais qu'il y en a un petit peu partout quand même voilà 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 si vous voyez bien je mets ça de côté je nettoie à plat mon petit bazar quand même mon pinceau on s'en reservira après donc on va le laisser là du coup on va monter encore une fois nos fleurs sauf que cette fois je n'ai pris que deux fleurs de deux tailles de fleurs différentes parce que je vais pas monter le point sessia avec cinq étages cette fois ci je voulais juste deux étages parce que c'est ça aussi ce qui est chouette c'est qu'on peut ne pas mettre toutes les toutes les fleurs les unes sur les autres quoi tout simplement on peut en sélectionner d'autres donc là je n'ai pas pris les plus grandes ni les plus petites je vais prendre entre deux donc toujours pareil hop comme ceci et on appuie un petit peu pour donner forme juste question de dire aussi que ça colle bien maintenant on s'occupe de sa copine vous allez me dire j'aurais pu les préparer aussi à les collets d'avance tout ça tout ça mais bon après si je fais tout sans vous c'est plus rigolo quoi surtout s'il m'arrive une cata parce que je sais que vous aimez bien quand il m'arrive des bêtises et que je fais des boulettes en tout cas certaines d'entre vous elles se reconnaîtront n'est ce pas chris je dis je dis toi ça peut être quelqu'un d'autre mais je sais pas j'ai pensé à toi en première voilà ma petite crise donc voilà pour ça mon papier bien sûr n'est pas sec donc je vais lui donner un petit coup de hit gun et je reviens vers vous tout de suite voilà mon fond est sec on va venir le coller tout de suite sur le vase de cartes ok donc hop donc là j'ai dit que ça faisait 13 par 8 c'est ça je ne sais plus si c'est ça 13 par 13 par 8 donc du coup le matage 13,5 par 8,5 encore une fois si ça vous intéresse au niveau des tailles que j'ai prise il y avait un petit bout qui était mal découpé donc voilà ce que ça donne et donc pour positionner nos petites nos petites découpes on va venir simplement mettre simplement aussi simplement que ça mais bon une découpe comme ça une découpe comme ça je vais venir les coller en temps que je vous le dis parce que sinon je vois pas l'intérêt de de tout mettre pour tout renlever pour tout recoller de bête ok donc on vient mettre dans l'angle dans la diagonale nos petits feuillages un peu comme la première carte pourquoi tu veux pas coller toi ok ok donc deuxième par ici j'aime beaucoup bref j'aime beaucoup ensuite on va venir se munir de notre petit sentiment de petite mousse 3d donc moi je prends toujours la même sur le rouleau craftelier les petits rectangles que j'aime beaucoup hop juste en mettre deux au centre c'est bien aussi d'avoir différentes épaisseurs tout ça tout ça un peu de volume et je viens essayer de centrer mon petit sentiment et le positionner en plein milieu de notre carte et nos petites fleurs ben vous l'aurez deviné ou pas j'en sais rien je dis ça mais j'en sais rien on va venir les coller alors pas forcément pile poil dessus nouveau nos feuillages mais un tout petit peu en dessous pas trop non plus ce que je quand même que ça reste avec le feuillage je veux pas mettre ma fleur ici voyez ça sera peu dommage je trouve et la deuxième est pas pareil hop bon c'est un petit peu en diagonale sans être trop en diagonale sur celle là en tout cas sur les prochaines ça ça fait un peu plus diagonale les fleurs vous verrez mais bon ça peut être un petit peu différente bien qu'elle se ressemble énormément ça peut être sympa quand même donc voilà pour ça alors ici je viens pas faire de petits traits de petits points dorés ou argentés sur mes fleurs parce que j'avais pas envie apparemment parce que j'en ai pas fait sur les deux autres cartes donc je vais laisser comme ça par contre je vais mettre du crystal drop à l'intérieur de mes fleurs donc toujours le même un peu irisé je vais cacher sur de l'argenté et c'est tout on a terminé avec notre petite carte si j'arrivais à refermer ça ouais et voilà ce que ça donne simple efficace facile rapide sobre je sais pas moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc je vous montre les deux autres donc là c'est sa copine qui en argenté également vous voyez là les feuillages ils sont plus ouais je crois que j'ai fait une bêtise en fait c'était pas comme ça qu'il fallait que je mette mes feuillages mais c'est pas grave c'est pas grave au pire ça fait un style en plus en fait mes feuillages ouais je les avais mis droite au droite de bout à bout je n'avais pas mis en diagonale c'est pour ça que mes fleurs du coup se retrouvent pas en diagonale comme là et là mais c'est pas grave ça ça change ça ça change ça fait un petit peu plus différent et puis c'est tout quoi c'est tout c'est tout ouais je sais pas pourquoi j'ai pas regardé mon modèle pourtant il était à côté de moi mais c'est pas grave j'ai voulu partir en diagonale comme pour la précédente carte parce que moi je vous l'ai fait d'affilée mais bon vous les aurez bien sûr à différents moments mais bref je crois que je suis restée perturbée sur la première je crois pourquoi bref donc voilà pour mes petites cartes que je trouve quand même très choupi très simple très très soft et que j'aime beaucoup comme toujours n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous retrouve soit pour une prochaine vidéo différente soit pour une prochaine carte parce que je sais pas comment je vais vous mettre ces vidéos peut-être une ou deux par semaine je vais voir j'ai peut-être pas toutes vous les caler les unes après les autres quoi je vais vous couper avec autre chose parce que j'ai peur que ça devienne un peu redondant surtout que c'est un peu les mêmes éléments en tout cas pour les quatre premières cartes mais bon voilà donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé je vous fais le comparatif avec la première quand même voyez alors de base oui c'était pas censé être en diagonale mais bon de base c'était censé être droit mais même en diagonale bon ça change un petit peu au niveau du format de la carte au niveau de la pose du positionnement oui et non juste la diagonale qui est encore là mais là on a deux fleurs on a pas une seule grosse au milieu et au niveau du sentiment ça change parce que voilà j'ai mis le sentiment sur un papier que j'ai redressé que j'ai mis en volume voilà voilà bref je vous laisse sur ça je vous fais à tous des gros bisous prenez bien soin de vous à très vite salut